Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos avec le papier design spécialité Fleurs enchantées que vous pouvez trouver à la page 172 du catalogue annuel de Stempena. Dans le fond, ce papier-là, c'est un papier design qui est cartonné et qui arrive tout blanc comme ça, avec des motifs qui sont assez diversifiés. Vous voyez, le mien est pas mal entamé et je m'en sers beaucoup. Donc, c'est comme un papier qui est déjà gaufré en transparence et on peut aller appliquer plein de techniques par-dessus ça pour le rendre très artistique. Alors, personnellement, moi je pense me faire une réserve de ce papier-là parce que c'est ce qui ajoute la touche personnelle, la touche vraiment plus artistique à nos projets, que ce soit pour le Project Life, la confection de cartes, les albums souvenirs, les objets 3D. Ça va faire wow! On voit dans le catalogue ici qu'ils ont utilisé le rouleau éponge pour aller l'ancrer. On peut utiliser les éponges, les petits vaporisateurs à encre, les marqueurs, bref, nommez-les. Votre aquapainter aussi pourrait servir. Alors, papier design Fleurs enchantées, c'est vraiment un must. Alors, j'ai pris vraiment une feuille brouillon ici parce que je vais aller vaporiser de l'eau et puis je pars avec le devant de ma carte ici. J'ai choisi ce motif-là et puis j'ai choisi un motif ligné pour aller faire un petit peu de texture à côté. Donc, j'en ai une petite bande ici pour ma carte et une bande un petit peu plus longue pour décorer mon enveloppe. Alors, la palette que j'ai choisie, c'est Ocre Roussillon. Je l'ai trop ancrée. Voilà, ça fait ça sur mes doigts. Il faudrait que je le nettoie. Verre olive, je m'en sers aussi en marqueur, donc les deux. Indigo des îles. Si vous n'avez pas les marqueurs et les tampons, ce n'est pas grave, vous allez trouver un moyen d'aller faire ça à votre goût. Donc, je vais juste aller vérifier que mes éponges soient bien dans le bon ancreur. Et puis, je sors mes marqueurs. Ça, c'est si je veux avoir des détails. OK, donc... Pardon. Je vais commencer avec mes marqueurs. Et je vais y aller assez rapidement parce que je ne veux pas que l'encre sèche trop vu que je veux vaporiser après. Donc, je vais aller faire le tour de mes vrilles. Au début, j'avais seulement fait ce que je fais devant vous et j'avais vaporisé. Ça me faisait un papier très, très pâle. Donc, là, je vais y aller plus fort pour pouvoir avoir plus de couleur. Et c'est pour ça que j'ai rajouté du travail à l'éponge. Donc, on va rapidement. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que... Voyez-vous, je ne la colorie même pas au complet. Je vais vous approcher. Donc, je ne la colorie pas au complet parce que je veux aller faire des variantes en envoyant l'eau. Donc, souvent, je fais juste le cœur de la fleur. Voyez-vous, on ne se casse pas la tête. On peut y aller aussi comme ça. Donc, à première vue, ça a l'air d'un gâchis. Mais quand on va vaporiser, ça va être très beau. Si vous voulez une carte très pâle, vous la laissez comme ça et vous vaporisez. Si vous voulez une carte qui a un petit peu plus de punch, on va aller rajouter de la couleur entre ça. Et là, je mets des pâches parce que j'ai toujours peur que ça soit plus difficile, quand je vais vaporiser l'eau, à faire briser les lignes que j'ai faites avec mes marqueurs. Ça, ce n'était pas prévu, là, ocre roussillon, mais bon, j'ai décidé d'en rajouter. OK. Donc, c'est fait grossièrement, on s'entend? Alors, on va tout de suite vaporiser. Pas trop. Là, j'étais sur la limite d'en mettre trop. Regardez les couleurs qui se mélangent. C'est comme si les endroits où j'ai fait ça à l'éponge, c'est plus diffus et les endroits où j'ai utilisé mes marqueurs, c'est plus foncé. Alors, c'est ça que j'aime en mariant les deux. Vous allez voir, souvent, les gens prennent soit les éponges ou le roule éponge ou le vaporisateur avec de l'encre. Moi, j'ai vraiment décidé d'y aller éponge et marqueur. Et c'est de toute beauté. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un petit truc. Pour décorer l'autre papier, j'y étais ici. Ah, il y a de l'eau qui a revolé dessus, voyez-vous? Ça fait déjà un motif, mais on va faire comme s'il n'y en avait pas. OK. Si, supposons, j'avais juste ancré à l'éponge sans qu'il y ait eu de l'eau dessus. C'est intéressant, là. Ça veut dire que vous pouvez vaporiser un peu d'eau et après ça, l'ancrer. Et ça va vous faire vos motifs. Celui-là, il est assez texturé. Sauf que je pense que j'ai mis beaucoup de couleurs sur mon autre. Je serais mieux d'en rajouter pour qu'il se marie bien avec l'autre papier que je viens de faire devant vous. Et je pourrais même décider d'aller ajouter un petit peu. Je varie tout le temps mes affaires quand je vais aller devant la caméra. Des fois, ça me met dans le trouble, mais bon. OK. Un comme ça. Puis un que je vais vous montrer comment j'ai fait tantôt. J'ai tout simplement passé des coups de marqueur pour que ça me fasse de la texture. Alors là, je vais ranger un petit peu pour vous montrer plus près. On va venir vaporiser. On attend un petit peu. Et là, dans le fond, je vais accélérer le processus avec mon fer. Regardez ça si c'est beau. Ça va être plus beau que l'original que j'avais fait en dehors de l'écran. Et là, on se le fait en dehors de l'écran. Vous allez voir. Et là, on peut faire en dehors de l'écran. Donc, ce que je fais ensuite, je prends un papier mouchoir ou ça pourrait être un papier essuie-tout et je vais essuyer pour que le gaufrage redevienne blanc. Voyez-vous, ça me donne tellement un effet différent qu'aller plaquer un carton uni à la place. Je vais vous le montrer tantôt sur la base de cartes. Donc, on essuie et là, ça, ça se vend en feuille 12-12. Donc, vous pourriez faire, vous avez vu, ça ne m'a pas pris de temps, quoi, deux minutes, une grande feuille dose par dose. Vous la coupez et vous avez, quoi, peut-être une dizaine, douzaine de cartes que vous pouvez faire avec ça. Donc, c'est super intéressant. Alors, je vous montre. Elle va être différente de celle que j'avais faite au début et c'est tant mieux. Dans le fond, elle est beaucoup plus colorée. Je pense que j'avais même, oui, j'avais pris le même papier, mais on dirait qu'il a l'air beaucoup plus chargé. C'est parce que j'ai mis des couleurs plus intenses. Donc, je vais coller. Je l'avais fait dans un sens, je peux le faire dans l'autre sens. Dans le fond, je l'avais fait format paysage et je pourrais la faire, là, format portrait sur la hauteur. C'est bien collé. Donc, ce que j'ai choisi de faire après, c'est d'aller enlever la bande ici pour aller ensuite, que ça fasse un petit peu changement quand on ouvre la carte. Ça, c'est mon vieux massicot, s'il y en a qui se le demandent. Regardez si c'est beau. Dans le fond, on peut la faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Quand je vous disais tantôt que c'est plus beau, ajouter de la texture comme ça, au lieu d'aller plaquer un simple carton, ça fait plus de contraste comme ça, mais à mon sens, à moi, ça fait beaucoup plus original. Mais c'est sûr que pour casser l'effet entre les deux motifs, j'ai placé une mini-retaille de papier Indigo des îles pour apporter aussi un contraste entre les deux. Donc, voici ce que je disais. Regardez l'effet que ça fait. Ça coupe un peu entre les deux et en même temps, ça unifie le tout parce qu'on n'a pas beaucoup de bleu à part ça. Donc, on colle. Et là, on va passer au vœu. Donc, je l'aime beaucoup dans ce sens-là. Je vais voir tantôt avec mon vœu. Alors, ce que j'ai fait pour le vœu, j'ai utilisé, c'est une nouveauté que j'adore vraiment. Ce sont les banderoles pour vous. On a une mini-banderole toute seule, une un peu plus grande. On a ce qu'il faut pour décorer également. La banderole double et la banderole triple. Et là-dedans, on a une possibilité quasi infinie de faire, d'écrire les vœux qu'on veut. Et puis, c'est offert avec les framelits assortis pour les banderoles. Donc, ma banderole double, elle est ici. J'ai déjà trempé mon vœu pour sauver un petit peu de temps. Pas que c'était si long, mais j'essaie que mes vidéos ne soient pas trop longues. Alors, voici ce que j'ai fait. La banderole en verre. Et j'ai composé mon vœu. Donc, ici, la plateforme magnétique m'aide à ne pas bouger. Dans le fond, la seule chose, c'est que quand vous commencez à avoir des plaques, des tapis de coupe qui sont vieux comme les miens, donc qui sont très bombés, des fois, ça peut bouger un petit peu. Alors, quand on se tente de ça, bien, on change nos tapis tout simplement. Ça, c'était le petit framelits. OK. Alors, ici, je peux choisir d'aller le placer comme ça. C'était mon modèle original. Ou bien d'aller le placer sur la hauteur. Je vais faire ce modèle-là, vu que ça va faire différent. Donc, les dimensionneurs qui sont indispensables. Je ne sais pas si ça se dit en français, dimensionneurs. Je l'utilise depuis plusieurs années. J'aime mieux ça que de dire le mot en anglais. Donc, je sais que ça superpose un peu parce que ça montre aussi qu'on a un autre plan qui nous attend en arrière. Je trouve ça intéressant. On pourrait également venir mettre une petite bande bleue ou verte ici. Ça ferait encore plus garni à l'intérieur. Donc, la dernière étape, c'est vraiment... J'ai été utiliser une des petites décorations dans le jeu d'étangles pour... Je n'ai même pas fait de fleurs. Voyez-vous, il y a une tige. Vous allez voir, il y a une tige qui n'a pas de fleurs, que j'aurais dû en faire une. Mais je voulais juste rester dans le feuillage. Et puis, ça ne me dérange pas tant que ça que cette tige-là n'ait pas de fleurs. Mais si vous voulez, vous avez tout ce qu'il faut dans le jeu d'étangles pour en rajouter une. Et on va simplement coller ça. Et j'ai garni d'une perle. C'était vraiment parce que je ne voulais pas trop en mettre. Mais j'aurais très bien pu aller mettre une autre tige, une fleur. Bref. Vous comprenez le principe, c'est ça l'important. Donc, il me reste à faire mon enveloppe, rapidement. L'instant enveloppe, on me demandait si c'était... On me demande souvent, est-ce que c'est quelque chose que je peux te faire? Je pense que c'est l'outil avec ma Big Shot que j'ai le plus rentabilisé. Depuis l'achat. Alors, ici, je veux faire une carte standard. Donc, 4 écans par 5,5. Alors, je viens ici. 4 écans par 5,5. Ça me dit la grandeur de mon papier. 8 par 8. Et je fais mon pli à 3,5. Donc, je viens me placer à 3,5. Je fais mon pli. Je perforce. Je tourne. Je me mets vis-à-vis la ligne que je viens de faire. On oublie le 3,5. Là, on y va toujours en se plaçant vis-à-vis de notre ligne. J'aimerais ça que quelqu'un, minutes, combien de temps ça prend. C'est vraiment plus des secondes que des minutes. Donc, on fait le temps pour arrondir nos coins et que ça soit très joli. Et on resserre ici pour ne pas le perdre. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Un petit trait de colle. La colle liquide, on n'en met pas trop. Si on en met trop, ça prend plus de temps à sécher. Ça glisse. Donc, vous allez faire beaucoup plus longtemps avec votre colle aussi. Et on va venir décorer avec notre petite bande. Et là, on va comparer nos deux modèles. Donc, celles qui veulent y aller doucement sur l'encrage. Ça, si mon enveloppe n'était pas décorée, voyez-vous la différence? Ça prend quelques secondes de plus. Alors ici, c'est plus doux. Et c'est fait dans l'autre sens. Donc, je n'avais vraiment pas mis beaucoup d'encre. Et puis, celle qu'on a faite ici, ce que je trouve le fun, dans le fond, c'est que je pense que la différence majeure, c'est que quand j'ai ancré à l'éponge, j'ai ajouté du ocre roussillon. Ici, il n'y en avait pas. Et en se mélangeant, ça fait trois couleurs qui se mélangent. Ça fait un mélange très, très, très joli. J'adore ça. Alors, j'espère que vous aimez vous aussi. Laissez-moi vos commentaires si ça vous dit. Et partagez à vos amis. C'est la meilleure façon que vous avez de soutenir mon travail. Merci et bonne journée.